Remplir son frigidaire en déboursant moins, c'est possible au Danemark grâce à WeFood, une chaîne de supermarché d'un nouveau genre. Spécialité, pas spécialisée dans les invendus, la vente de produits périmés est très appréciée par les clients, mais pas forcément pour des prix alléchants. Regardez. L'offre est alléchante, des produits à prix cassé, mais périmés. De quoi faire saliver les clients de WeFood, un supermarché danois qui ne vend que des produits ayant dépassé leur date de péremption. Un succès qui n'est pas seulement dû au prix. Je suis venue ici car je soutiens ce projet. C'est cool qu'au lieu de jeter les ingrédients, ils choisissent de les vendre. On soutient une bonne cause. Ici, les rayons sont remplis de produits périmés, mais on y trouve aussi des marchandises. À l'emballage endommagé ou des prototypes qui n'ont jamais marché. Nous nous procurons nos produits à différents échelons de la chaîne logistique. Nous avons beaucoup de producteurs qui nous envoient différents produits. Il y a beaucoup d'entreprises d'exportation et d'importation qui font du déstockage alimentaire. Et bien sûr, nous avons des accords avec des supermarchés locaux. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité au Danemark. L'une des principales enseignes à bas prix a banni les offres de gros pour s'assurer que les clients n'achètent pas plus ce qu'ils ne peuvent consommer. Au lieu d'offrir trois produits pour le prix de deux, ils vendent chaque marchandise séparément. Chez WeFood, les prix sont inférieurs de moitié à ceux des autres supermarchés. Mais il est difficile d'y faire ses courses au quotidien. On n'y trouve pas toujours ce que l'on veut, l'offre étant très dépendante de la bonne volonté des donateurs. Avec son appétit pour la nourriture bon marché et sa soif de réduire les gaspillages, le Danemark a réduit de 25% ses déchets alimentaires en cinq ans. Et à Madrid, un curé combat bec et ongle contre la pauvreté. C'est son cheval de bataille depuis des décennies. Pour venir en aide aux plus démunis et surtout pour leur rendre leur dignité, cet homme de foi a tout simplement créé un restaurant gratuit pour les sans-abri. Eric, bonjour. Pouvez-vous nous donner des précisions sur cette belle initiative ? Absolument. C'est, comme vous le dites, une très belle initiative. Et c'est une initiative qui a réussi à concrétiser le père Angel Garcia Rodriguez. Il a 79 ans et on raconte de lui qu'il a réussi à arracher des larmes au dictateur franco peu avant sa mort. Il est surtout connu pour avoir monté une association caritative qui s'appelle les Messagers de la Paix, fort de 4000 personnes et épaulé avec 4200 bénévoles. Alors, on le connaît aussi pour avoir ouvert une église, San Anton, dans le cœur de Madrid. Et c'est une église où tout le monde peut venir, peu importe sa religion. C'est là-bas d'ailleurs, comme on peut le voir sur ces images, que de nombreux sans-abri y prennent leur petit déjeuner le matin et le soir ils viennent pour récupérer de la soupe ou encore des sandwiches. Mais le père Rodriguez a voulu aller plus loin. Plutôt que de donner seulement de la nourriture, il a voulu redonner de la dignité. Et il a ouvert un restaurant qui s'appelle le Robin des Bois et finit la queue sous la pluie et dans le froid. Et il va servir donc des repas sans-abri. Et en même temps, il diffuse en direct des matchs de foot, mais aussi des discours du pape François. Bon, alors, Robin des Bois, ça veut dire qu'il prend aux riches pour donner aux pauvres, comme dans le dessin animé ? C'est un peu le sens de sa démarche, effectivement. Une démarche tout en douceur. Et je vous propose d'écouter le père Rodriguez nous l'expliquer. Le matin et à midi, ce sont les riches, entre guillemets, qui mangent. Ceux qui peuvent payer. Et ils payent un peu plus. Et le soir, ceux qui viennent dîner sont ceux qui n'ont pas de toit, pas de ressources financières, mais ils vont manger assis, avec les mêmes nappes, les mêmes couverts, les mêmes serveurs et la même qualité de nourriture. Alors, ce restaurant, Eric, il reçoit combien de sans-abri chaque jour ? Alors, une centaine, environ une centaine, puisque le Robin des Bois assure deux services de 50 couverts avec nappes blanches, serviettes rouges, services assurés. Il faut savoir que... En plus, avec les bonnes manières. Avec les bonnes manières. Et il faut savoir que pour certains d'entre eux, évidemment, envisager une telle sortie était relégué aux oubliettes et de l'ordre de l'inenvisageable. Laissons-leur la parole en guise de témoignage. Avant, non. Nous devions aller aux cantines sociales avec la queue, des fiches. Maintenant, c'est différent. Il n'y a pas de comparaison. Ici, il fait chaud, tu te sens bien, très bien et le repas est bon. Dans la rue, tu as froid, il y a de la pluie. C'est une autre histoire. Il y a huit ans que je n'allais pas au restaurant parce que je n'ai pas d'argent. Et maintenant, nous avons cette opportunité. Bon, et ce modèle économique, Eric, c'est viable à long terme ? La question est légitime, surtout quand on connaît les coûts de la restauration, la nourriture, le personnel, le loyer des locaux. Alors, le prix du repas pour les personnes qui payent, c'est de 11 euros seulement. Donc, l'association doit mettre la main à la pâte et financer. Effectivement, malgré tout, le père Rodriguez compte bien continuer. Il compte ouvrir trois restaurants d'ici peu en Espagne. Et si les saveurs d'Orient s'invitent en Grèce et pourquoi pas dans un lieu insolite, une promesse qu'a tenue Talal Rankoussi au camp de réfugiés syriens et curds de Ritsona. C'est à l'intérieur du café Rits. Et oui, c'est le nom de cet établissement dans lequel il officie en tant que chef qu'il supervise une équipe de réfugiés bénévoles. Ici, la spécialité, ce sont les délices de Damas. Andrea Benisti vous offre un voyage culinien. Des couteaux qu'on aiguise, voici le rituel quotidien de Talal Rankoussi. Sous ses ordres, une équipe de réfugiés volontaires d'origine kurde et syrienne, ils sont les petites mains qui concrétisent le projet du chef importer la culture du Levant en Grèce à travers la nourriture. C'est un plat qu'on cuisine à Damas. Aïe, oignons, yaourts, poulet, on le fait bouillir dans l'eau et on le mélange aux yaourts et aux oignons. L'équipe du café Rits travaille à l'amélioration de la qualité désastreuse des plats distribués dans le camp. L'idée, donner un coup de pouce au camp Ritsona, au fourneau, Talal Rankoussi, le chef réputé du restaurant, La Porte de Damas. Un des plus grands établissements de restauration, il totalisait en Syrie à lui seul 6000 couverts. Talal était chef cuisinier à Damas, il est de Damas. Il a travaillé dans de nombreux endroits. Il a travaillé dans un restaurant qui faisait 700 couverts, deux services par jour. Il apporte un degré de professionnalisme et de fierté à son travail et à son éthique de travail qui est un exemple pour tous les jeunes hommes qui travaillent en cuisine ou dans la distribution. Les compétences du chef sont mises à la disposition des bénévoles avec à la clé deux objectifs. Susciter les vocations et conserver une culture gastronomique ancestrale menacée par les conflits. Et puis au Venezuela, l'accès à la nourriture aussi devient extrêmement difficile. Le pays doit faire face à une pénurie sans précédent. Certains habitants doivent parfois voyager jusqu'en Colombie pour pouvoir se procurer de la nourriture. Résultat de la crise politique et économique qui s'est installée progressivement dans le pays. Les rayons des magasins sont vides. Andrea Benisti, la situation là-bas est dramatique. La situation est très pénible dans ce pays d'Amérique du Sud parce que les prix des matières premières qui constituent l'alimentation de base des Vénézuéliens sont devenus exorbitants. Je pense par exemple au riz ou à la farine. Et quand vous avez les moyens de vous les offrir, il faut encore attendre entre 7 et 8 heures devant les magasins tant il y a de foule au portillon. Alors, le coût de la nourriture est trop élevé pour les habitants. Tout simplement parce que les cours du pétrole ont chuté brutalement. Résultat, on atteint un taux d'inflation de 457% en 2016. C'est un taux vertigineux. Les habitants doivent donc se montrer astucieux et inventifs pour pouvoir manger correctement, comme nous l'explique la Vénézuélienne Carolina Moreira. C'est un changement de vie. Avant la crise, nous mangeons en général jusqu'à 4 ou 5 fois par jour. Et maintenant, nous ne pouvons plus faire qu'un seul repas qui doit être vraiment équilibré. Non pas avec les mêmes aliments que ceux que nous mangeons avant, mais en cherchant des alternatives pour une question de coût. Parce que notre argent, nos revenus familiaux ne nous permettent plus de manger ce que nous mangeons avant. Bon, mais quand même, les Vénézuéliens ont trouvé des alternatives, une nouvelle tendance gastronomique est en train d'émerger. On appelle ça la cuisine de la débrouille. Comment s'y compte-t-on, Andréa ? Est-ce qu'on remplace des aliments ? Exactement. Par exemple, s'il manque de farine pour faire une galette, on va essayer de remplacer l'élément avec de la fécule de pomme de terre ou encore de la carotte. Et les Vénézuéliens ont bien compris le sens de l'expression « faire à sa sauce » puisqu'ils réinventent les recettes traditionnelles vénézuéliennes avec des produits qui sont moins coûteux ou plus accessibles. Ils expérimentent beaucoup. Et grâce à ça, une page Facebook a été ouverte et fait sensation dans le pays. Elle a été ouverte uniquement à cet usage. Ici, les Vénézuéliens peuvent y partager leurs idées, leurs astuces, leurs recettes. Et on peut y trouver des plats, par exemple, faits à base de peau de banane cuite pour imiter le goût de la viande ou encore utiliser l'eau de riz. Vous savez, ça tourne un petit peu blanchâtre et épaisse pour alimenter les bébés en remplacement du lait. Alors l'esprit, c'est bien de contourner la pénurie grâce à l'imagination. C'était en tout cas l'idée d'un des cofondateurs de la page. On propose de l'écouter. Il y a d'abord eu une espèce de sensation d'angoisse. On se disait, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? Et d'un seul coup, quand tu commences à chercher, tu commences à explorer des alternatives et tu te rends compte que tu n'es pas obligé de dépendre des produits industriels. C'est comme un sentiment de liberté qui te soulage. Et quand nous avons commencé à le partager sur les réseaux sociaux, ce fut comme une allumette dans un tas de feuilles mortes. Ça a pris très rapidement. Voilà Valérie. Donc pour bien se nourrir au Venezuela, il faut être soit riche, soit créatif. Merci Andrea, merci Eric. Et quand la technologie se met au service de la gastronomie, figurez-vous qu'en Inde, lorsque vous voyagez en train, vous pouvez en un clic grâce à une application sur votre smartphone vous faire servir un repas à la prochaine station parce que là-bas, les wagons bars n'existent pas. Et un large choix de restaurants est proposé. Les plats sont livrés aux passagers pendant le voyage. Regardez. Chaque jour, 23 millions de passagers voyagent sur les 65 000 kilomètres de rails indiens, l'un des plus vastes réseaux ferroviaires du monde. Des voyageurs parfois affamés, mais seuls 6% des trains longue distance sont un service de restauration à bord. Et face à une offre jugée médiocre, beaucoup ont l'habitude de préparer eux-mêmes leurs casse-croûtes. Désormais, ils peuvent se faire livrer à manger jusqu'à leur siège grâce à des applications sur smartphone. Je l'ai vu sur Facebook et comme je n'aime vraiment pas la nourriture à bord des trains, j'essaye de commander autre chose. Je viens juste de télécharger l'appli. J'ai essayé, ça m'a plu et donc je continue. Chaînes internationales et restaurants locaux se sont rués sur ce nouveau marché. Cette enseigne assure la préparation et livraison de plats commandés en quelques clics grâce à un partenariat avec une plateforme spécialisée dans la livraison de nourriture de train. Non sans difficulté. Il arrive que le passager ait raté son train mais n'ait pas annulé sa commande. Donc on va chercher le clé à son siège, mais il n'est pas là. En raison de la mauvaise réception d'Internet mobile, les consommateurs peuvent aussi commander directement par texto ou téléphone. C'est une mauvaise expérience personnelle qui a donné l'idée à cet entrepreneur de fonder son site spécialisé. Je suis passé par des gares où le train a dû être arrêté à cause d'un accident. Et ensuite, pendant de très longues heures, les passagers n'avaient aucun service, ni eau, ni nourriture. Les retards de train fréquents en Inde font de ce secteur l'un des rares du pays où la livraison peut arriver en avance. Prochaine étape, l'installation de cuisine dans les principales gares pour que les entreprises puissent y préparer directement leurs plats. De quoi ouvrir l'appétit des entrepreneurs de la restauration.